Bonjour, bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, je continue ce message avec les ingrats. Aujourd'hui ils ont affaire. En tout cas, j'ai vu que c'est le Saint-Esprit qui veut que je continue. Moi, il y a des histoires que j'avais oublié. J'ai dormi deux heures de temps, je me suis réveillée, je me suis lavée. Et voilà, le Saint-Esprit continue à m'inspirer. Donc, écoutez, prenez une note, et si vous vous retrouvez dans ces histoires comme ça, repentez-vous. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un jeu quand on ne joue pas avec Dieu. Donc, c'est un peu ça, je dois bien m'asseoir et continuer le message. Donc, Dieu n'est pas un jeu où on le prend, on le met ici, on joue avec lui, après on le jette. Il y a des choses qu'il considère, parce que quand tu viens le voir, Lorsqu'il y a ses serviteurs qui sont là, les gens qu'il a placés, les gens qu'il a mis là, pour qu'ils puissent vous aider, lorsque les gens là vous aident, lorsque les gens là vous soutiennent, dans la prière, Dieu veut que vous respectez les gens qu'il a mis là. Il y a des gens, souvent ils appellent, tu pries pour eux, ils sont guéris. Mais lorsque tu, ce n'est pas possible quoi. C'est comme tu entends les critiques, les injures là, comme ça, ok. Donc, la personne qui a prié pour toi et puis tu as été guéri là. Il faut savoir que tu dois considérer la personne. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui sait Dieu. C'est pour ça que les gens, ils ont des malheurs, ils ne savent pas. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous aider à comprendre pourquoi vous avez des malheurs. Quelqu'un, la parole dit, on ne les touche pas, mais ouin. Ceux que Dieu, il a ouin là, on ne les touche pas. Ceux qui sont consacrés, ceux qui sont pour la gloire de Dieu. Quand tu commences, lorsque tu es en train de commencer à parler mal, de réfléchir un peu que cette personne-là, cette personne parle de Dieu, je dois faire attention. Parce que, on ne touche pas au moins de Dieu. Vous comprenez, il y a des gens qui sont là, ils bavardent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Alors que, lorsqu'ils sont malades, ils appellent et puis tu pries, tu gènes pour eux. Ils oublient ça. Ils oublient que la personne qui est en train de parler d'elle, c'est quelqu'un qui est réservé pour la gloire de Dieu. Donc, quand vous avez des malheurs, il faut vous rappeler de ça. Ok? Donc, voici une autre histoire. Il y avait une dame qu'un pasteur a aidé. Lors elle est venue au Canada, le pasteur l'a aidé. Le pasteur l'a conduit ici, l'a amené ici. Tout d'un seul coup, elle commence à mal parler du pasteur. Tout d'un seul coup. Donc, moi, je... Bon, elle parlait mal, mal. Je disais, mais pourquoi des choses comme ça? Et après, j'ai vu son caractère. Malgré les prières que j'ai faites, là. Rappelez-vous, hein. Vous faites attention, hein. On ne joue pas avec les hommes de Dieu. J'ai prié, j'ai tout fait, mais ils ont rapatrié la personne. Ils ont rapatrié la personne. Vous jouez avec Dieu, hein. On ne joue pas avec Dieu. Ils l'ont rapatrié. Il y a une autre encore qui me parlait mal d'une femme qui lui a dit de faire quelque chose. Une femme chrétienne qui te dit, fais ça. Fais ça, tu vas t'en sortir. La personne a mal parlé de la personne. Vous comprenez un peu? Considérez les hommes, les femmes que Dieu a mis devant. Respectez-les. Si vous voulez que Dieu vous écoute. Vous comprenez? Et encore, bon, je suis en train de parler des ingrats. Comme j'ai fait la vidéo aujourd'hui, j'ai lu le verset qui dit, il y avait dix lépreux qui ont vu Jésus, ils ont crié, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et Jésus les a aidés. Ils ont été guéris. Ils ne sont pas venus remercier Dieu. Vous comprenez? Ils ne sont pas revenus dire merci. C'est une seule personne qui est venue dire merci à Dieu. Donc, ce sont des gens ingrats, là. Les gens méchants, là. C'est à eux que je parle. Parce que souvent, ils viennent te voir. Ils ont besoin de travail. Tu pries, tu pries rien. Pourquoi? C'est à cause de ça, là. Vous comprenez? Dès qu'ils ont le travail, là, ils ne prennent même pas un de leurs chèques pour aller dire merci à Dieu. C'est à eux, là, je suis en train de parler. Et quand tu pries pour eux, quand ils sont guéris, là, ils oublient que tu as prié pour eux, ils commencent à mal parler de toi derrière ton dos. C'est à eux que je suis en train de parler aujourd'hui. Il y a d'autres, ils avaient des problèmes comme ça. Et on m'appelle. J'ai pris. Dans la même semaine, le problème a été résolu. Le problème a été réglé. Quand moi, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, please, pardon, Seigneur. Il faut les aider. Ils sont en train de souffrir. Aide-les. La même semaine, Dieu a enlevé leur problème, là. La personne même m'a dit, c'est la même semaine que tu as prié. C'est dans la même semaine que le problème a été réglé. vous comprenez. Et les mêmes personnes, là. OK? Je suis allée pour régler les mêmes problèmes, même problème, là, même chose. Bon, je vais parler comme ça parce que je parle en parabole. OK? Donc, je suis allée régler quelque chose, là-bas. et je veux parler de Jésus-Christ. On m'a dit, non! Non! Il ne faut pas me mettre, on n'est pas là pour Jésus-Christ. Ceux qui m'ont appelé, bon, c'est une personne qui m'a appelé. La personne qui m'a appelé pour dire, là, ils sont deux. Il y a l'autre qui est à côté qui m'a dit, il n'est pas d'enfer de Jésus-Christ, il n'est pas d'enfer de Bible. J'ai fait comme ça. Les gens jouent avec Dieu. J'ai fait comme ça. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, enneuve-moi ici rapidement. Fais-moi sortir d'ici. Oui? J'ai dit ça dans mon cœur. Fais-moi, Seigneur, fais-moi sortir d'ici rapidement. Je vais quitter ici. Je suis en train et régler un problème. Je suis en train d'utiliser la Bible. Je suis en train de dire Jésus. La personne dit, je ne veux rien. Mais ce n'est pas la personne qui m'a appelé pour prier. Ils sont deux. L'autre m'a appelé pour prier. J'ai ouvert ma bouche comme ça. OK. Vous comprenez? Quand le problème est là, on t'appelle, il faut prier. Tu pries. Mais quand ça va, quand l'argent est là, quand il y a l'argent, je vais de l'argent, quand l'argent est là, on oublie qu'ils ont appelé quelqu'un pour appeler Dieu, pour régler le problème. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc souvent, on est surpris de voir qu'il y a des gens, tu as prié, tu as tout fait et les gens, ils ont des problèmes. pourquoi? Parce qu'ils sont ingrats, ils sont méchants. Et ça, encore, je ne me rappelle plus, mais je ne pense pas qu'ils ont remercié Dieu. Parce que remercier Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux pour dire Seigneur, merci seulement. C'est de donner ce que tu as eu là. Tu en es pour Dieu dedans, tu donnes. Vous comprenez des ingrats? Les gens, quand ça ne va pas là, là, on sait que tu sais Dieu. Quand ça ne va pas, on sait que toi, tu connais Dieu. Mais quand ça va là, quand ça va chez eux là, ils ne se rappellent plus que c'est toi qui as prié, c'est toi qui as... Vous comprenez un peu? Là, ça bavade. Vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes? Donc, ce message, c'est pour moi-même ces histoires-là. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à faire avec ça. Ce matin, quand je me suis réveillée, l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur et je suis allée sur l'Internet. Le verset même, j'ai oublié. J'ai écrit le... Parce que je connais le verset, j'ai écrit le verset et c'est sorti. Donc, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui veut vous faire grâce. Vous comprenez? C'est Dieu qui est en train de vous dire attention. Attention à ce que vous êtes en train de faire parce que c'est ça qui vous crée des problèmes au fait. Attention quand vous parlez mal de la personne qui s'est engenouée, qui a prié pour vous et vous avez été guéri. Attention à la personne que vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train de parler mal de la personne. Lorsque la personne a prié, ton ministère a commencé à aller. Attention parce que ce sont ces gens-là, quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez ces gens-là pour dire prie pour moi et quand ça va, on oublie. Quand ça va, on commence à critiquer, on commence à mal parler de la personne. Attention à ça. Ok? Attention à ça parce que c'est ça qui apporte malheur dans notre vie. Oui, il y a ça aussi qu'elle a. C'est ça qui apporte des malheurs, des maléditions. C'est ça qui apporte des problèmes dans nous. On fait attention à ces choses-là et quand tu dis à quelqu'un de prier, lorsque Dieu répond, on dit merci à Dieu avec les offrandes. Vous avez compris? Dieu, il a refusé les offrandes de Caïen, il a accepté pour Abel. Si je ne me trompe pas des noms, il a refusé pour Caïen, il a accepté pour Abel. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu rejette et il y a des choses que Dieu prend. Vous avez compris? Donc, c'est un message pour vous que Dieu vous bénisse Jésus Christ et Seigneur. Faites attention, on ne joue pas avec les gens qui servent Dieu. Ok? Quand tu appelles quelqu'un, la personne a prié pour toi, respecte cette personne. Ne prends pas cette personne à la légère pour dire peut-être on se connait ou bien non. C'est affaire de Dieu. Respecte ça. Que Dieu vous bénisse Jésus Christ et Seigneur. Bye.